Je suis vice-président des maires ruraux de France et à ce titre-là, je mesure les nombreuses difficultés que vivent les territoires ruraux, que ce soit dans le domaine de la santé, des services, l'éloignement des services quand ils ne disparaissent pas, et entre autres services, ceux de l'accueil de la petite enfance. Notre association, si je veux aller plus loin, fédère aujourd'hui plus de 10 000 communes en France. Nous sommes organisés en réseaux, régionaux, départementaux. Dans le champ de la petite enfance aujourd'hui, on a vu évoluer le métier d'accueil des petits. Ce métier-là n'est plus attractif. Alors, il faut se débrouiller. C'est toujours comme ça dans les territoires ruraux. Il faut qu'on se débrouille. Alors, il y a les crèches, il y a les micro-crèches, il y a les MAM. Et chacun, à sa mesure dans son territoire, essaie de répondre à l'attente des parents en pensant surtout à la proximité qui plus est aujourd'hui, avec les mobilités qui coûtent de plus en plus cher. Et si nous, notre occupation première, c'est de garder des jeunes habitants dans nos territoires, il faut bien qu'on ait un service qui réponde à leur attente. Et du coup, on doit forcément réfléchir à quel accueil, comment, au plus près, sinon ils partiront. Oui, bien sûr. Et comme je vous le disais, à partir du moment où le métier de nounou, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle, n'est plus attractif, on n'a plus ces services. Et le problème, ce sont les exigences réglementaires des crèches et des micro-crèches, par exemple, où on nous oblige à avoir des personnels qualifiés, où on nous oblige à avoir un certain nombre d'enfants en même temps pour pouvoir bénéficier des prestations de la CAF. Et tout ça, c'est compliqué parce que quand on a de moins en moins d'enfants, c'est difficile de pouvoir remplir comme c'est demandé. Et puis, comme on a de moins en moins de professionnels et surtout moins de dotations, elles baissent toutes nos communes, c'est difficile d'embaucher du personnel qualifié qui est exigé. Il n'y a pas de personnel, je fais le constat, qu'il n'y a pas de personnel forcément qualifié dans l'IMAM. Il n'y a pas de puéricultrice, ce n'est pas obligatoire. Il peut y avoir davantage d'enfants que dans une micro-crèche. Et face à tous ces constats, moi, je me dis, si on veut faire en même temps de l'aménagement du territoire et utiliser la petite enfance, au passage, la MRF a intégré la filière petite enfance qui a été mise en place par le gouvernement. Nous en sommes membres et on a pu être entendus sur certains sujets. Pour nous, il faut qu'on trouve des solutions pour limiter les difficultés, c'est-à-dire pouvoir mettre à la périphérie de chaque école quand il n'y a pas déjà une MAM. Je sais que certains se battent pour avoir des MAM. Quand il n'y a pas de crèche ou alors si la crèche, elle est à l'opposé du lieu de travail. Par exemple, je vis dans un village où la crèche est à 15 kilomètres d'un côté. Il faut aller travailler à 35 kilomètres de l'autre côté. Faites le calcul. Deux fois la crèche, vous voyez, toutes les allées et venues. Et je me dis qu'un service petite enfance, en supprimant toutes ces règles trop draconiennes, à la périphérie de chaque école, quand c'est possible, avec l'aide de l'État, bien sûr, pour l'aide, pour professionnaliser quelqu'un à la périphérie de l'école, ça nous permettrait de placer le petit enfant au centre de tous nos échanges là et de dire qu'on ne séparera pas les frères et sœurs parce que les petits seront à côté dans un local qui leur est dédié. On pourrait imaginer des moments passerelles entre la petite enfance à l'école maternelle du village. Et on n'a pas besoin d'auxiliaires péricultrices pour ça. Et on n'aurait pas besoin d'avoir huit enfants en permanence dans une micro-crèche. Ça serait plus souple et ça permettrait à chacun des territoires d'offrir un lieu et un moment d'accueil à la périphérie de l'école. On ferait en même temps de l'aménagement du territoire. C'est pourquoi, à titre personnel, je plaide pour cette solution parmi d'autres. Bien sûr, quand il y a assez d'enfants, on peut aller vers la micro-crèche ou la manne, mais il faut qu'une solution plus souple puisse être accordée à tous ces territoires ruraux qui, dans peu de temps, si on ne fait rien, souffriront et n'auront même plus d'enfants.